Est-ce que je pourrais éventuellement… C'est un autre sujet. Si je peux juste répondre. Tu reviens sur le GPN ? Oui, on va dépasser un peu. On va prendre cette liberté-là. Donc, allez-y, s'il vous plaît, à rier sur le GPN. Et peut-être, pour terminer, Hélène Franco et Éric Cochral, bien sûr, pour un mot de conclusion. Oui, rapidement, sur la question des journalistes qui vient d'être posée, qui rejoint le problème des manifestations, puisqu'on l'a vu, il y a eu beaucoup de journalistes visés dans les manifestations, soit bien évidemment par certains manifestants, mais également par la police. Il y a d'ailleurs plusieurs plaintes qui sont en cours. Et on se rend compte qu'il y a une stratégie de l'illégalisme. On appelle la stratégie de l'illégalisme, c'est que les autorités publiques, la préfecture, les forces de l'ordre, développent un certain nombre de techniques, notamment dans le cadre du droit de manifester, qu'ils savent illégales. Je parle notamment de la technique de l'engagement, qui est une violation de liberté individuelle et qui peut conduire à une poursuite pénale. Il y a d'ailleurs eu un arrêt, la chambre de l'instruction, qui considère qu'il s'agit d'une violation de liberté individuelle. Il y a l'usage des drones au-dessus de nos têtes, en plus de l'engagement. Donc, on a eu un enfermement en 3D. L'usage des drones qui est lui aussi illégal, et d'ailleurs le Conseil d'État l'a dit récemment pendant le Covid, en rappelant que l'on n'avait pas le droit d'utiliser des drones et qu'il n'y avait pas de dispositif légal ou réglementaire qui ne le permettait ni de saisir de la CNIL. On a l'utilisation de violences policières. C'est pour ça que je vais arriver à l'IGPN. L'utilisation de violences policières de manière un peu systématique, et j'aimerais parler de ce système parce que c'est une question que j'ai quand même à poser à M. Toubon, qui, sauf erreur de ma part, dans le cadre de son dernière interview dans Le Monde, ne reconnaît pas, ou en tout cas ne considère pas qu'on puisse facilement utiliser tout au moins le concept de violences policières. Mais à partir du moment où il y a des instructions d'usage d'armes que l'on sait inadaptées au maintien de l'ordre, à partir du moment où il y a un nombre particulièrement important de violences policières dont la fréquence est importante, que l'on sait, que l'on vise des personnes et en tout cas que l'on utilise ces armes hors du cadre légal, c'est-à-dire la disproportion, c'est-à-dire la non-nécessité. Et à partir du moment où il n'y a pas d'instructions qui sont données par la hiérarchie, notamment par la préfecture, moi je pense qu'il y a un moment où on peut commencer à parler de système et donc de violences policières au sens où on l'entend aujourd'hui. Voilà, cette stratégie de l'illégalisme, c'est quelque chose qui permet finalement de banaliser des pratiques illégales, d'essayer de tester l'opinion publique, mais également les institutions démocratiques. Et ça me permet juste de revenir sur la question qui était posée, est-ce qu'on doit inscrire le droit de manifester dans la Constitution ? Premièrement, il y a le droit d'exprimer ses opinions collectives, qui est un principe qui a été reconnu par deux fois, par le Conseil constitutionnel et qui est issu de la déclaration de 1789, en 1995, mais également en 2019, ça a été reconnu comme un principe constitutionnel, le droit de manifester en fait partie. Donc, ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est de savoir s'il y a d'abord des lois que le Conseil constitutionnel peut considérer comme inconstitutionnel. mais si l'on est dans une stratégie de l'illégalisme par les autorités publiques, ce n'est pas une question de loi, c'est une question de pratiques policières ou de pratiques illégales. Et donc, ce n'est pas en inscrivant le droit de manifester dans la Constitution qu'on va régler le problème. Et dernier point, avant de parler en un mot de l'IGPN, dernier point, encore faut-il aussi que le Conseil constitutionnel change, à mon sens, de composition. Nous sommes dans une composition qui est infiniment politique et on le voit aujourd'hui, notamment dernièrement, avec une des dernières décisions du Conseil constitutionnel qui portait sur une loi organique sur les délais de décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a considéré que vu les circonstances exceptionnelles, et là, on est un petit peu dans une vision schmittienne du droit qui fait primer la décision politique sur le contrat social et sur la Constitution, a considéré que, même s'il était inscrit dans la Constitution qu'il devait y avoir un délai de 15 jours pour changer la loi organique, compte tenu des circonstances exceptionnelles, eh bien, on ne pouvait s'en priver. Et là, le Conseil constitutionnel a clairement déchiré la Constitution parce qu'il a fait primer une vision politique. Et en plus, à la limite, pourtant sur un sujet essentiel pour la liberté puisque c'était la détention provisoire. Donc, c'est doublement préoccupant parce que ça tombe sur une question de liberté. Et pour finir en un mot sur l'IGPN, violence policière, maintenant, nous savons que c'est devenu un outil de gouvernement en soi. Et si nous n'avons pas des garanties ou un cadre suffisant, tout au moins, pour faire sanctionner ces violences policières, il y a bien évidemment un laxisme qui va se développer, une tolérance à ces violences policières. L'outil aujourd'hui, qui n'est pas d'ailleurs un outil légalement impératif, on n'a pas l'obligation d'avoir recours à l'IGPN lorsqu'il y a des violences policières, c'est l'usage, c'est la pratique. Mais on voit que cet outil… L'IGPN ne peut être saisi que par le ministre de l'Intérieur. Et oui. Et d'ailleurs, cette IGPN, l'une des premières problématiques, c'est qu'elle dépend du ministre de l'Intérieur. C'est qu'elle dépend de l'exécutif et qu'elle dépend d'un organe qui a sous lui les fonctionnaires de police qui seront éventuellement mis en cause et éventuellement poursuivis. C'est la raison pour laquelle on a une IGPN qui, dans le cadre des violences policières, y va avec beaucoup de pincettes, choisit ses dossiers. C'est-à-dire qu'autant dans le droit commun, il y a des poursuites qui peuvent être dures, autant dans le cadre des violences policières, c'est-à-dire lorsqu'il y a un acte qui est commis dans le cadre de l'exercice professionnel, ils ont beaucoup de mal. Les IGPN ont beaucoup de mal à poursuivre. En plus, on a une double compétence, une compétence à la fois administrative et judiciaire qui est gênante. Je pense, pour finir, que l'on devrait prendre exemple sur certains pays comme le Danemark, comme la Norvège, comme l'Angleterre aussi, pour créer une commission indépendante. M. Castaner, dernièrement, alors qu'il était encore ministre de l'Intérieur, a commencé à évoquer la possibilité de cette option avec un organe dont on aurait un caractère hybride, avec des gens de la société civile, avec des professeurs de droit, bien évidemment avec des policiers, parce qu'il faut des gens pour investiguer, mais des policiers qui ne reviendraient pas dans la fonction policière par la suite. Donc voilà, je pense qu'il faut créer un organe indépendant pour qu'il y ait un critère d'impartialité véritable, s'agissant de ces violences policières qui sont aujourd'hui devenues un outil de gouvernement.